C'est pour moi un plaisir d'être à nouveau dans l'église ici, avec vous pour la première fois à trois, et j'espère peut-être pas la dernière. En tout cas, c'est beau de pouvoir découvrir toutes ces églises qui sont un peu partout en France, et de voir que le peuple de Dieu, eh bien, grandit. Nous, quand on est dans nos petites églises, on se dit, mais il ne se passe rien apparemment, mais il se passe des choses en France, partout dans le monde. Et c'est comme il a été dit ce matin, il nous faut prier, intercéder, croire que Dieu veut encore bénir aujourd'hui notre pays. J'aimerais chanter ce chant qui dit, et que j'ai chanté hier soir, qui parlait de ma destinée. Pour ceux qui étaient là, vous l'avez écouté, je disais hier soir que ce chant parle un peu de mon témoignage. Parle de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, et comment le Seigneur a permis que je vienne aller au travers d'une jeune fille qui était venue dans cette boîte de nuit où je travaillais, alors que j'avais 18 ans, et cette jeune fille est venue et m'a parlé de ce Jésus que je ne connaissais pas intimement. Et vous savez, souvent les gens disent, mais moi je connais déjà, je vais à l'église, j'ai ci, j'ai ça. Voilà, et souvent les gens ont une religion où ils n'ont pas Jésus. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église que nous connaissons Jésus, il y a tellement de gens qui vont à l'église tous les dimanches. Et même dans la semaine, et quand vous regardez leur vie, je disais ça à quelqu'un à qui je témoignais quand je venais chez vous, j'étais dans le train, je disais, vous savez, il y a tellement de gens qui disent, moi je crois en Dieu, mais quand vous regardez leur vie, vous n'avez pas envie de leur ressembler. Et j'ai dit, vous savez, avoir une religion, c'est un vernis, c'est pour avoir une bonne conscience devant Dieu. Mais ce n'est pas ça qui change. Ce qui change une vie, c'est Jésus Christ. Et quelqu'un a dit un jour, avant j'avais une religion, maintenant j'ai le Seigneur. Est-ce que vous comprenez la différence ? Avant j'avais une religion, maintenant j'ai le Seigneur. Et moi j'ai très vite vu que cette jeune fille, lorsqu'elle m'a témoigné de Jésus, elle avait quelque chose que je n'avais pas. Moi j'avais une religion que mes parents avaient enseigné, ils avaient fait du mieux qu'ils avaient pu. Mais elle avait Jésus. Elle avait une personne avec qui elle avait une communion. Et moi, au bout de quelques mois, j'ai aussi reçu le Seigneur dans mon cœur. Et ça a été un plaisir, une joie. Amen. Alors, le vernis religieux, le Seigneur veut l'enlever. Et il veut que, venir pénétrer dans notre cœur et vivre au plein de monde. Amen. Alors écoutez à nouveau l'histoire, un petit peu de ma vie au travers de cette chanson. Et à la fin, je parle de celle qui est devenue mon épouse, donc Jacqueline. C'est parti. J'ai quitté mon pays, laissé tous mes amis, pour ceux que je croyais. Et à la fin de paix, mais quelle disillusion, ma vie touchait le fond. Moi le pauvre étranger, qui ne fait que déranger. La lumière est venue, enfin éclaircir mon destin. Bien que je ne suis pas qu'elle, en portée par les bagots loin. J'ai gardé les amas, les états d'âme qui me rongeaient. Comme ta place à l'amour est le véritable vrai. Ma vie tournait en rond, sans aucun horizon. Je suis mis mon chemin, sans espoir pour demain. Je me suis fait ma raison, non rien n'arrive de bon. A force de lutter, je me suis désigné. La lumière est venue, enfin éclaircir mon destin. La gueule, je lui baguette, emportée par les bagots loin. J'ai largué les amas, les états d'âme qui me rongeaient. Vers la salle à l'amour, le véritable vrai gouttérien. Un jour j'ai rencontré la femme de ma vie. Elle qui m'a témoignée, par l'aide de Jésus-Christ. J'ai compris, accepté, qu'il quitte nos destinées. Jamais je n'ai regretté, d'avoir choisi la vie. La lumière est venue, enfin éclaircir mon destin. La gueule, je lui baguette, emportée par les bagots loin. J'ai largué les armes, les états d'âme qui me rongeaient. Vers la salle à l'amour, le véritable vrai gouttérien. La lumière est venue, enfin éclaircir mon destin. La gueule, je lui baguette, emportée par les bagots loin. J'ai largué les amas, les états d'âme qui me rongeaient. Vers la salle à l'amour, le véritable vrai. J'ai largué les amas, les états d'âme qui me rongeaient. J'ai largué les amas, les états d'âme qui me rongeaient. Vers la salle à l'amour, le véritable vrai. Je vous ai chanté hier soir, vous vous souvenez du country, cet homme qui vient dans votre ville de Troyes. Et c'est un homme qui se promène un peu partout. Et il se balade avec sa diligence. Vous savez, c'était du temps du Far West aux Etats-Unis, on avait des diligences pour amener les gens d'un lieu à un autre. On pourrait dire aujourd'hui un carrosse. Et c'est sûr qu'un air de country music qui nous vient des Etats-Unis, c'est une histoire de cet homme qui conduit le carrosse. Et cet homme qui conduit le carrosse, c'est Jésus. Et vous savez, Jésus, partout où il se balade dans notre ville, il dit aux gens, rentrez dans le carrosse du ciel avant qu'il ne soit trop tard. Et vous savez, les gens, c'est un peu comme dans les transports en commun, quand Jésus leur dit, mais rentrez, les gens disent, mais combien il faut payer ? Et Jésus leur dit, c'est gratuit, tout est déjà payé d'avance. Et c'est très important. Tout est déjà payé d'avance avec le Seigneur. Le salut a déjà été payé. On n'a pas à rentrer. Mais cet homme, lorsqu'il passe un peu partout, il presse les gens. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et Jésus revient, mes amis. Et c'est le thème que je développerai juste après. C'est parti, écoutez. On peut taper dans les mains. Ce matin-là, j'ai entendu un bruit de connerre. L'un tapot de ce jour au blanc reluait la poussière. Le cocher de la diligence lance un appel, c'est criant maleté. C'est parti, je fais au ciel. Rêve-nous le ciel. L'éficier et sa famille, le banquier et sa femme. Le suivi jusqu'au salon d'une avec le chéri-sam. Un cow-boy et un ficheur engagent un duel. Il dit, venez, venez, je vais au ciel. Il dit, venez, je vais au ciel. Le cocher le va la tête et vit qu'il était d'arbre. Il se ferait à un chemin parmi la foule du bar. C'est criant à tes boules. Dans chaque ruelle, il disait, venez, je vais au ciel. Enfait, madame. Il dit, venez, je vais au ciel. Les fêtes, ils sont sauvées. Sivez-moi ces ratures. La cause s'est déjà réglée. Jésus a mis le bruit. Assez-moi, certains s'en a l'air. Pour s'en dire l'oreille. Certains puissent l'asse. Elle pour le ciel. Ils puissent l'asse. Elle pour le ciel. Écoutez bien. La nuit tomba doucement sur ce qu'il ne sonnait croire. Le cocher prit et elle, je l'ai vu s'éloigner. Et au sein de la trompette, comme s'ils avaient des ailes, je l'ai mis mordée. Roi vers le ciel. Et il dit, entrez, entrez au ciel. Entrez, entrez au ciel. Seigneur, je veux te bénir ce matin et je te demande maintenant que chacun de nous, Seigneur, nous puissions être attentifs à la voix de ton Saint-Esprit, Seigneur. Je te demande encore de toucher et d'oublier aussi nos cœurs, Seigneur. Que chacun puisse maintenant se concentrer sur ta parole. Et je te demande de bénir les personnes qui étaient là hier soir, qui peut-être pour la deuxième fois viennent dans cette Église. Je te prie que ce matin, encore, ce message puisse avoir un effet sur notre cœur. Amen. Vous savez, dans les années 80, quand j'ai entendu parler du Seigneur, il y a quelque chose dont cette jeune fille m'avait parlé et dont jamais, pourtant j'étais allé à l'Église, mes parents, comme je l'avais dit tout à l'heure, moi je viens d'une famille catholique, et donc mes parents avaient fait de leur mieux pour me donner une religion. Et je suis allé au catéchisme et j'ai appris beaucoup de choses sur ce que le Seigneur avait fait, des miracles, des choses extraordinaires. Mais jamais je n'avais entendu parler du retour de Jésus. Alors pour vous qui êtes là pour la première fois, vous allez en entendre parler ce matin, ça va être mon thème. Et qu'est-ce que c'est que le retour de Jésus ? Moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Et cette jeune fille, donc Jacqueline, qui est devenue mon épouse un an après, m'a dit, tu sais, la Bible dit qu'un jour, ce Jésus qui est parti, reviendra chercher les chrétiens qui seront prêts, les racheter de Jésus. Et quand elle m'a dit ça, elle me l'a expliqué, et comme la Bible nous en parle dans les Thessaloniciens. Et quand on lit comment les choses vont se passer, ça paraît de la science-fiction pour nous. Elle me disait que Jésus viendra dans les nuées du ciel et que tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Mais mes amis, on se dit, mais ce n'est pas possible. Et moi, vous savez, j'étais un jeune qui, à l'époque, je m'occupais beaucoup de tout ce qui est paranormal. Je m'intéressais aux anciennes civilisations, les Aztecs, les Incas. J'avais des livres là-dessus. Je m'intéressais au triangle des Bermudes. Et tout naturellement, je gommais et je m'intéressais à ces choses. Et quand cette jeune fille m'a parlé du retour de Jésus, tout de suite, mon cœur de jeune, j'avais tout juste 18 ans, c'est quelque chose auquel j'adhérais. Ça a été comme une révélation pour moi. Jésus va revenir un jour, chercher, s'est racheter son peuple. Je trouvais ça extraordinaire. Et ça paraissait de la science-fiction. Mais je ne me suis même pas posé de question. J'ai dit, si le Seigneur revient, il faudra que je sois prêt. Il faudra que je sois prêt. Mais je savais très bien dans ma tête qu'à ce moment-là, quand j'ai entendu parler de cela, je savais que dans ma tête de jeune, je n'étais pas prêt à ce que, si le Seigneur reviendra à cet instant-là, je ne serais pas enlevé. Et mes amis, ça a été quelque chose qui dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, ce qui a motivé ma vie jusqu'à aujourd'hui depuis 25 ans, ça a été une des clés de ma conversion, c'est le retour de Jésus. Moi, je ne sais pas ce que les chrétiens attendent aujourd'hui. Mais moi, j'attends une chose depuis 25 ans. Ça a été le moteur de ma vie. Et jour après jour, je me prépare et j'attends le retour du Seigneur. Et chaque fois que je visite une église pour la première fois, et c'est le cas chez vous, c'est ce thème que je développe depuis 10 ans. Et partout où je vais, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Caraïbes, en Europe, en Italie ou en autre, c'est le thème que je développe et que je dis aux églises. Préparez-vous parce que le Seigneur est à la porte. Plus que vous ne le pensez, mes amis. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens vivent dans des hypothétiques choses. On attend je ne sais quoi, mais savez-vous que le plus grand événement que l'église de Jésus-Christ va vivre dans les temps qui viennent ? C'est le retour de Jésus, mes amis. Il n'y a rien d'autre dans les temps qui viennent que l'église du 21e siècle va vivre. Ce qu'elle va vivre dans les temps qui viennent, c'est ce plus grand événement que toute la planète va connaître et va entendre aux informations, c'est le retour de Christ. Amen. Mais mes amis, Jésus vient chercher non pas une église, des hommes et des femmes, des enfants qui ne se préparent pas ou une église en déconfiture, mais il vient chercher une église qui s'est préparée pour lui. Amen. Et ce, mes amis, qui ne seront pas prêts, je peux vous le dire tout de suite, ils ne seront pas enlevés. Nous ne l'aurons pas là-dessus. Jésus nous avertit et nous dit voici les signes, voilà comment vous devez vous préparer avant ma venue. Mais aujourd'hui, je constate que dans tellement d'églises, peu de gens se préparent au retour de Christ, mes amis. Alors je ne sais pas si dans les années 80, c'était un thème qui était à la mode, mais dans les années 80, partout dans les églises en France et dans le monde, on parlait du retour de Jésus. C'était le thème qui était souvent annoncé. Et il y avait des paroles prophétiques dans les églises où le Seigneur disait préparez-vous car je viens bientôt. Et moi je bénis le Seigneur de ce que dans mon église, le pasteur, le pasteur Bruno, qui était mon pasteur un peu formateur dans cette église où j'étais, tous les un mois, un mois et demi, il nous parlait du thème du retour de Jésus. Et cela nous maintenait en éveil. Et il y avait des paroles prophétiques. 20 ans après, 25 ans après, aujourd'hui, mes amis, j'ai l'impression, dans les églises, que Jésus ne revient plus. C'est le thème que j'entends le moins prêcher aujourd'hui, mes amis. Et parfois je regarde les thèmes qui sont développés dans les églises, alors on parle du combat spirituel, on parle de la guérison, on parle des couples, on parle de toutes sortes de choses, et amen, je dis amen à ces thèmes. Je les prêche moi-même, on parle du réveil. Mais on ne parle plus du retour de Jésus. Ne reviendrait-il plus ? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je sais que Jésus reviendra. Et que le thème qu'on doit découvrir plus que jamais, et ce qu'on doit prêcher à l'église plus que jamais, aujourd'hui, aux chrétiens, c'est de leur dire, prépare-toi parce que Jésus est à la porte du mal au mois. Amen. Jésus est plus à la porte que bien des chrétiens le pensent, mes amis. Nous sommes dans les temps de la fin. Et à l'heure de Dieu, il n'est pas mini moins 5, il est mini moins 2. Et si nous ne sommes pas pour le moment où Jésus va revenir, ça c'est le vrai évangile qui ne sera pas enlevé. Il n'y a rien d'autre devant nous que le retour de Jésus. Mais il y a des gens, aujourd'hui, mes amis, dans le peuple de Dieu, qui sont tellement enracinés sur la terre, ils aiment tellement les choses du monde qu'aujourd'hui, les chrétiens, n'attendent plus le retour de Jésus. Mais moi, dans les années 80, c'était quelque chose que j'aimais entendre. Et encore aujourd'hui, partout où je vais, mes amis, j'avertis l'Église que le Seigneur est à la porte et on va le boire. J'aimerais vous lire aussi encore en introduction ce qu'un homme de Dieu a dit à ce sujet. Il dit, lorsque j'étais enfant, l'appel de l'Église était Jésus revient comme un voleur pendant la nuit. Il reviendra quand vous l'attendrez le moins. Il reviendra en un clin d'œil avec le son de la trompette. Soyez prêts à chaque instant. Pendant mon adolescence, on nous le rappelait à toutes les réunions du dimanche. Chaque évangéliste qui venait prêcher dans l'Église de mon Père avait un message remuant sur le prochain retour de Christ. Leur appel s'est encore gravé dans ma mémoire et le message formait en moi une crainte divine et une attente. J'ai appris à vivre en attendant le retour du Seigneur à tout moment. Cet appel, Jésus revient est rarement entendu dans l'Église aujourd'hui. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai entendu un message sur le retour de Christ. En conséquence, quand je regarde le corps de Christ, je ne vois que peu d'attente du retour prochain du Seigneur. Tristement, ceux, quelques serviteurs justes semblent attendre et soupirent après son retour. Écoutez bien, en fait, il y a un nouvel état d'esprit parmi les chrétiens sur ce sujet. La pensée est, et c'est vrai, Jésus ne revient pas. Nous avons entendu ça depuis des années. seuls, quelques prophéties se sont accomplies parmi toutes celles qui doivent encore être, qui doivent encore arriver sur son prochain retour. Pourquoi devrions-nous attendre son apparition tout continu comme avant ? Savez-vous qui a dit ça ? Quand j'ai lu ça, j'étais effaré mais j'ai dit Seigneur, il est en plein dedans. C'est vraiment ça. C'est un homme qui s'appelle David Huitkerson que vous connaissez certainement. Dans mon enfant, j'entendais parler du retour de Jésus. Ses appels sont encore gravés dans ma mémoire quand les évangélistes venaient dans l'église de mon père. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Nous n'entendons plus les amis parler du retour de Jésus. Et le message d'aujourd'hui, c'est vrai, dans bien des églises, on dit des fois, mais vous savez, ça fait tellement longtemps que j'entends parler du retour de Jésus. Jésus ne revient pas. Alors si Jésus ne revient pas, il va falloir en arracher des pages dans la Bible. Parce que savez-vous combien de fois, rien que dans le Nouveau Testament, rien que dans le Nouveau Testament, combien de fois il est parlé du retour de Jésus ? Dites-moi un chiffre. Rien que dans le Nouveau Testament, 319 fois. Rien que dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de ce thème 319 fois. Et vous savez, dans la Bible, le retour de Jésus, ce n'est pas une option ça je prêche, ça je prêche pas, je prêche qui me plaît, je prêche qui me plaît pas. Dans la Bible, le retour de Jésus, c'est une doctrine. Et une doctrine, nous devons l'enseigner parce que si nous n'enseignons pas la doctrine telle qu'elle est, si nous n'enseignons pas aux gens comment Jésus va revenir, à nos enfants comment Jésus va revenir, comment l'attendront-ils ? Et Paul dit dans les actes, je vous ai annoncé tout l'Évangile sans rien vous cacher. Pourquoi ne prêchons plus sur le retour de Jésus alors aujourd'hui ? Paul a tout enseigné et en tant que serviteur de Dieu, nous devons donner toute la parole de Dieu. Pas une partie, pas ce qui nous arrange et pas ce qu'on n'aime pas, mais toute la parole de Dieu. C'est une doctrine. Mais nous, nous aimons les options, ça je prends, ça je prends pas, ça ça me plaît pas. Toute la parole, dit Paul. Qu'en est-il aujourd'hui, mes amis ? Est-ce que vous attendez le retour du Seigneur ? Moi, c'est ce qui a motivé ma vie et c'est ce qui motive ma vie encore aujourd'hui. Je n'ai aucune attente si ce n'est celle de voir le Seigneur bientôt. C'est ce qui a motivé ma vie jusqu'à aujourd'hui et c'est ce qui a motivé encore pour l'avenir parce que jour après jour, je me prépare. Alors j'aimerais maintenant, on vient à la parole de Dieu, j'aimerais argumenter tout ce que je viens de vous dire en introduction. Prenez avec moi, si vous voulez bien, Jérémie dans l'Ancien Testament, le chapitre 20 et puis le verset 9. Jérémie nous dit ceci. Donc Jérémie, chapitre 20 et le verset 9. Donc ce prophète traverse un moment difficile et voilà ce qu'il déclare au verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os, je m'efforte de le contenir et je ne le puis. Et puis ensuite, nous allons venir au Nouveau Testament et là nous allons aller dans Matthieu 25. Quelques précisions, vous savez que quand Jésus, donc juste avant Matthieu 24, Jésus est en train de parler avec ses disciples et il est en train de leur dire ce qui va se passer avant sa venue. Matthieu 24. Il est en train de leur dire voilà les signes à quoi vous pourrez reconnaître que je vais être à la porte à tel et tel moment que je vais bientôt revenir. Alors dans Matthieu 24, il y a, Jésus dit qu'il y aura des guerres, il y aura des épidémies, il y aura de faux prophètes et tout cela est déjà à l'œuvre dans le monde depuis bien longtemps. Et vous trouvez ça dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Ce sont les signes dont Jésus nous parle. Et mes amis, je n'ai pas le temps ce matin, on va en voir un ou deux, mais il est important pour les chrétiens aujourd'hui de connaître les signes. Si vous ne connaissez pas les signes avant la venue, ce qui va se passer avant la venue du Seigneur, comment vous allez vous préparer, comment vous allez discerner que Jésus est en train d'arriver. Et aujourd'hui, je constate que bien des gens ne connaissent pas les signes. Et si vous ne connaissez pas les signes, ce sera impossible de vous préparer et d'être prêt au moment où la trompette de Dieu s'en a. Et juste après avoir discuté avec ses disciples, donc Jésus donne cette parabole dans Matthieu 25 sur les vierges sages et sur les vierges folles. Et cette parabole, mes amis, est très claire sur les intentions du Seigneur par rapport à son peuple. Et nous allons le voir où il est clair en disant ceux qui sont prêts seront enlevés en un instant, en un clin d'œil, mais ceux qui ne sont pas prêts, Dieu est bon, mais Dieu est juste. Et il ne veut pas de négligeants. Il veut que chacun se prépare, mes amis. Et toi, tu ne pourras pas te préparer à la place de ta fille, tu ne pourras pas te préparer à la place de ton mari ou à la place de ton enfant. Et je me souviens qu'une fois, j'avais prêché dans une église et une sœur est venue me voir à la fin. Elle m'a dit, vous savez, j'ai eu une vision. Et à un moment donné, elle se voyait partir à la rencontre du Seigneur, mais elle est son mari qui restait. tu ne pourras pas sauver ton mari au moment de l'enlèvement. Mais il est important que tu te prépares et que ton cœur soit bouillant pour le Seigneur. Et donc, nous allons voir dans cette parabole ce que le Seigneur nous dit à nouveau. Matthieu 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les poutardaires, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici les pouts, allèrent à rencontrer leurs deux vérités. Verset 7, alors toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent leurs lampes. Les folles, dirent aux sages, venez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, ils ne l'auraient pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Verset 10, pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Écoutez bien, ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Je ne sais pas si vous vous imaginez ça. Plus tard, les autres vierges virent et dire Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Imaginez quelques instants, restons là, derrière la porte, la porte a été fermée, cette scène arrivera, mes amis. Cette scène arrivera ou bien des chrétiens viendront. Elles seront derrière la porte et ils seront là, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et ils entendront cette parole du Seigneur. Mais il répondit, c'est Jésus, je vous le dis en vérité. Quoi ? Je ne vous, je ne vous connais pas. Et le Seigneur termine en disant, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ça, c'est encore une parole très importante de bien connaître les signes avant la venue du Seigneur parce que nul ne connait ni le jour ni l'heure. C'est dit dans Matthieu 24, même pas Jésus lui-même l'a dit. Il a dit, ni les anges, mais seul le Père connaît. La Bible nous dit de hâter l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire de faire tout pour que le Seigneur puisse revenir. Alors vous allez peut-être me dire, qu'est-ce que ce verset de l'Ancien Testament de Jérémie a à voir en parallèle avec ce que nous venons de lire dans les Vierges Saintes et les Vierges Soils. Vous savez, Jérémie c'était quelqu'un que le Seigneur avait appelé depuis le sein de sa mère, depuis le ventre de sa mère. Dieu avait dit de cet homme j'en ferai un prophète. Et qu'est-ce que devait faire Jérémie ? Il devait aller vers le peuple. Le peuple d'Israël et en tant que prophète il devait dire au peuple des fois des choses qui n'étaient pas agréables à entendre. En tant que prophète il devait dire exactement ce que Dieu lui avait communiqué. Et il devait dire au peuple vous êtes des pécheurs. Ça, ce n'est pas bien devant le Seigneur. Et à cause de ça, il n'a pas eu une vie facile, Jérémie. Et on voit qu'il traverse un moment qui n'est pas évident dans ce verset 9. À cause de tout ce que le peuple lui fait sur. Mais ça a été toujours un prophète qui a toujours parlé clairement de la part de Dieu. Et c'est à ça qu'on reconnaît un prophète. Et ne comptez pas sur moi ce matin. Je n'ai jamais fait de compromis dans mon ministère avec quoi que ce soit au niveau de la parole de Dieu. Et ne comptez pas sur moi ce matin pour vous caresser dans le sens du poil. Ça ne serait pas salutaire pour le peuple de Dieu. Mais je peux vous dire ce que la parole de Dieu dit. Et dans ce moment difficile cet homme donc Jérémie dit « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé à l'intérieur de mes eaux. Je m'efforce de le contenir et je ne le puise. » C'est-à-dire qu'il dit « Je ne peux pas m'empêcher de parler de Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de parler de ce Jésus qui m'a appelé il y a tant d'années. Malgré que c'est difficile pour moi mais à l'intérieur de moi-même il y a un feu qui brûle. Et je ne peux pas m'empêcher de parler de ce Dieu qui m'a appelé à le servir et à parler en son nom. De quoi nous parle Jérémie ? Il nous parle de ce feu que Jésus a allumé en toi, en toi, en toi, en vous il y a peut-être un an, deux ans, trois ans. Il a allumé ce feu. Rappelle-toi que tu étais dans une réunion d'évangélisation et quand le prédicateur a dit « Veux-tu donner ta vie à Jésus ? » Tu as levé la main et il t'a dit « Seigneur, je lève ma main ce soir parce que je veux te suivre jusqu'au bout. » Pour donc, vous étiez dans votre voiture d'un seul coup. Le Saint-Esprit vous a saisi et vous avez arrêté la voiture et vous avez commencé à prier et vous avez dit « Seigneur, je te donne ma vie. » Pour d'autres encore que moi, vous étiez dans votre chambre et quand le Saint-Esprit vous a touché, vous avez rencontré le Jésus ressuscité et vous lui avez dit « Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, je vais aller jusqu'au bout avec toi. » Et vous étiez plein de cet amour, de cette puissance de Dieu, de ce feu qu'il avait allumé en vous. Vous étiez prêt à aller jusqu'au bout du monde. Quelle facilité vous aviez à témoigner à vos voisins de palier, à vos copains de boulot ? Avec quelle facilité vous parliez du Seigneur ? Avec quelle facilité vous parliez de l'Église en disant « Mais moi, je fais partie de l'Église à source de vie. » Et vous n'aviez pas honte de le dire. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Vous venez peut-être à la réunion en rasant les murs. Vous n'osez même plus témoigner. Et il y a des chrétiens qui aujourd'hui disent « Ça fait 30 ans que je connais le Seigneur. » Ils mettent ça comme une médaille sur eux. Mais quand vous regardez leur vie, il n'y a plus de feu. Il n'y a plus rien. Ça sert à quoi, ça ? Ça sert à mettre une médaille devant un pin ? Ça ne sert à rien, les amis, c'est vivant de dire « J'ai 30 ans de conversion si ta vie n'est plus bouillante pour le Seigneur. » Permets-moi de te dire « Es-tu toujours aussi passionné de Jésus qu'au temps où il a allumé ce feu en toi ? » « Es-tu ? » Permets-moi de le dire « Ce n'est pas trop fort. » Es-tu toujours amoureux, amoureuse de Jésus ? Le mot n'est pas trop fort. La Bible nous dit qu'on peut être malade d'amour pour Jésus. C'était le cas de la Sulamite dans le Cantique des Cantiques. Qu'en est-il de cette passion que Jésus a d'allumée en toi ? Un an, deux ans, trois ans de conversion ? Peu importe. Est-ce que 25 ans après, tu es toujours de celui qui dit « Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie parce que je veux te servir dans la peine que tu as mis sur ma vie ? » Moi, je ne peux pas répondre à votre place ce matin. C'est à vous de répondre. En tout cas, Jérémie disait « Dans mon cœur, ce que Dieu a allumé, malgré les circonstances, malgré les difficultés, je parlerai toujours au nom de mon Dieu. Il y a un feu qui est embrasé en moi et ce feu est tellement puissant qu'il brûle à la terre de mes os et je ne peux pas m'empêcher de parler de ce Dieu qui m'a appelé. Il était passionné. Quelle est ta passion ? Un an après, un an après, pour Jésus. Je ne sais pas. Mais c'est toi seul qui peux répondre. Il y a un beau problème aujourd'hui. Vous savez ce que c'est ? C'est ce que dit la parole de Dieu. Là, c'est que les chrétiens parlent de la même manière aujourd'hui. Ils disent ceci. Comme l'époux tarder. C'est bien bon tout ce que tu nous dis Armando. Mais moi ça fait oui, 30 ans, 20 ans que je connais le Seigneur et puis il n'est toujours pas là. Et ce discours, mes amis, on l'entendait déjà du temps de l'apôtre Pierre. Ça faisait très peu de temps que Jésus était monté au ciel et que j'étais allé rejoindre son Père. Et déjà, en ce temps-là, on attendait l'Église. Il savait que Jésus devait revenir. Et déjà, en ce temps-là, les chrétiens étaient impatients et disaient Jésus tarde. Et vous savez ce que répond Pierre ? Vous pourrez le lire. Pierre répondra ceci dans 2 Pierre 3 verset 9. Vous pourrez le lire à la maison. Ce n'est pas qu'il tarde dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mes élus de patience envers vous, envers moi, ne voulant qu'aucun périsse mais que tous parviennent à quoi ? À la remontance. C'est ce que dit la Bible. Vous pouvez le lire en 2 Pierre 3 verset 9. Ce n'est pas que Jésus tarde dans l'accomplissement de ce qu'il a dit. Mais il use de patience envers moi, envers vous parce qu'il sait que dans ta famille, il y a quelqu'un qui doit entendre parler de toi et moi, je ne serai jamais en contact avec cette personne mais toi, tu peux lui témoigner. Vous, c'est pareil. Mais moi, je ne serai jamais en contact avec alors le Seigneur use de patience et dit « Si j'arrivais maintenant, cette famille-là, cette personne ne serait pas sauvée. » Alors il use de patience mais il y aura un jour, un jour que Dieu connaît où ce sera trop tard. Il viendra chercher son église quand nous entendrons la trompette de Dieu sonner. Donc, va-tu l'entendre la trompette du Seigneur ? Moi, je ne sais pas mais il faut que ton oreille soit en église et que ton cœur soit passionné pour Jésus. Arrête de dire comme le disaient ces chrétiens déjà de l'époque, Jésus tarde dans ce qu'il a dit. Et ça va plus loin. Il est dit « Comme les poutardettes ces vierges, ces chrétiennes, ces chrétiens, comme les poutardettes toutes s'assoupirent. Toutes s'assoupirent. Vous savez ce que ça veut dire ? Et quand on commence à parler comme ça, d'abord, il y a l'assoupissement qui vient. Et l'assoupissement, ça veut dire c'est un petit sommet. Mais ça veut dire que ce matin, je suis en train de vous parler et certains commencent déjà à dire « Ah, le frère Mando, il est un peu long. » Après, ils se laissent un peu allés et d'un seul coup, ils reviennent à eux. J'espère que ce matin, je vous intéresse et que vous n'êtes pas dans l'assoupissement. L'assoupissement, c'est un petit sommeil. Quand on commence à être fatigué, on se laisse un peu aller parfois et on revient à nous. Mais quand vous êtes dans l'assoupissement, sachez une chose, le sommeil n'est pas loin. Et regardez ce qu'il est dit. Quand on est boutardé, tout s'assoupit et et s'endormir. On ne s'endort pas tout de suite toujours. Ça ne vient pas d'un seul coup. D'abord, chrétiennement parlant, nous nous assoupissons dans les choses de Dieu. Dans notre attente, dans notre vigilance par rapport au retour du Seigneur. Et ensuite, vient le sommet. Tout s'endormir. Et quand nous sommes dans le sommet spirituel, nous ne sommes plus en aimer, nous sommes en danger. Dans quelle position tu es ce matin ? Est-ce que tu es dans l'assoupissement ou est-ce que tu es déjà endormi et tu n'entends pas les avertissements que Dieu te donne ? Je ne peux pas répondre à ta place, mais il est important que tu y penses. J'aimerais encore, avant d'aller plus loin, vous dire, je vous ai parlé tout à l'heure, du feu du premier amour. J'aimerais vous expliquer pendant quelques instants ce que c'est que c'est feu. Vous savez, au début de ma conversation, je vous ai parlé de cette jeune fille. Cette jeune fille, je l'aimais tellement que je me souviens une fois, elle habitait à 4 kilomètres dans un petit village qui s'appelle les Grandes Nervaux. Et moi, j'habitais à l'époque, avant d'aller encore chez mes parents. Mais comme j'aimais tellement cette jeune fille, il y avait un feu dans mon cœur pour elle. Et un jour, j'avais envie de la voir. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai pris mes jambes et j'ai fait les 4 kilomètres à pied. Et quand je suis arrivé l'été au balcon, et quand je suis arrivé, j'étais tellement content, j'étais tellement content d'en avoir, qu'est-ce que vous croyez que je lui ai dit ? Jacqueline, j'ai mal aux pieds. Vous croyez que c'est ça que je lui ai dit ? Mais non, mes amis, parce que quand on aime, on n'a pas mal aux pieds. Quand on aime, on ne compte pas. Tu avais envie de la prendre dans mes bras. Il y avait un feu pour elle. Qu'en est-il aujourd'hui ? On peut prendre le parrain pour ta femme, pour ton mari. Est-ce que tu l'aimes toujours autant qu'au début ? Ou bien aujourd'hui, tu commences à lui faire plein de reproches ? Quand on aime, on ne t'aime pas. Et puis, un autre exemple, c'est pour une raison ou pour une autre. Vous savez, un fiancé doit partir à l'armée. Ils vont communiquer avec l'être. Aujourd'hui, on peut communiquer avec Internet, mais il n'y a rien de mieux qu'une lettre, mes amis. Et imaginez-vous cette bien-être qui est là et elle sait que son fiancé est à l'armée. Mais c'est que tous les mercredis, à milliers et demi, il y a le facteur qui passe. Vous savez, la petite voiture. Et cette fiancée, elle est là dans sa maison. Elle est en train de boire son petit café. Et puis, elle pense déjà d'où ? À milliers et demi, le facteur va passer. Il va m'amener une lettre de mon chéri, de celui que j'aime. Alors, elle pense déjà à ça, tout en buvant son café. Elle regarde sa montre. Elle est empressée à l'intérieur. Elle jupile de joie parce qu'elle se dit, mais je vais pouvoir rire des nouvelles. d'un seul coup, les milliers et demi. D'un seul coup, la petite voiture jaune arrive, elle sort de la maison, elle se précipite à la boîte aux lettres, elle ouvre, elle prend une dizaine de lettres, elle les amène sur la table de la cuisine, elle les pose. La première qu'elle va chercher, c'est celle de son bien-aimé. Toutes les autres passeront après. Mais celle de son bien-aimé, elle a envie d'aller dire parce qu'il y a un feu dans son cœur pour lui. Et quand elle lit cette lettre, son bien-aimé lui, tu sais, ma chérie, je passe des moments difficiles à la rue. Je te prie de prier pour moi parce que bientôt nous serons réunis. Nous allons nous marier. Je te prie de m'être fidèle. Et quand elle lit cette lettre, son cœur plein d'amour, plein de joie parce qu'elle a des nouvelles pour celui qu'elle aime. Il y a un feu pour son bien-aimé. Et puis enfin, un dernier exemple, vous avez déjà vu quelqu'un qui attend sa bien-aimé cette fois-ci sur le quai de la gare. Ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui aime et qui est sur le quai de la gare, déjà il sait que sa bien-aimé arrive à midi, il va partir longtemps en avance. À 11h15, il est déjà sur le quai de la gare. Et vous savez comment c'est, il est là ? Il fait les 100 pas. Et il regarde sa montre. Et il attend, il regarde la montre. Et déjà aussi dans sa tête, il chupille, il se dit mais bientôt, c'est elle que j'aime. Va bientôt arriver. Il est là, il regarde sa montre. Il sait que le train arrive à midi. Alors il est midi moins le quart. Il est déjà impatient. Il est en éveil. Il se réjouit à l'intérieur. D'un seul coup, midi moins deux, midi moins train, midi pile, le train arrive sur le quai de la gare. Les portes s'ouvrent. Tout le monde sort. Mais lui, il est en éveil. Il y a la première qu'il va voir et qu'il va prendre dans ses bras. C'est ça, bien-aimé. Pourquoi ? Et quand il va la prendre, il va dire qu'est-ce que je suis content à voir ma chine. Il y a un feu pour elle. Et il ne va pas la louper. Pourquoi ? Parce que ce feu là, brûle pour celle qui l'aime. Mais vous savez qu'il y a bien des gens qui loupent. Ceux qui viennent chercher au train, il y a des fonds maloupés. Ou alors on va emmener trop tard. C'est pas que les frères ne l'aiment pas. Mais il y a des fonds qui ne prend pas assez à l'avance si on les prend en éveil. Et c'est tellement important d'être en éveil pour celui ou pour celle qu'on aime. Amen. Ça, c'est le feu du premier amour. Comme les poutardaires, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre ! Ça va être l'heure de vérité ! » Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leur lampe. Là, il est folle de dire aux sages « Donnez-nous de vos tuiles car nos lampes s'éteignent ! » Non, il n'en est pas assez pour nous et pour vous. Donnez-nous de vos tuiles car nos lampes s'éteignent ! Et mes amis, aujourd'hui, il y a des chrétiens, des chrétiennes, des enfants qui sont toujours sur le tout juste. Ils ont tout juste de l'huile dans leur lampe, ils sont tout juste dans les réunions, ils prient tout juste, ils lisent tout juste leur Bible. Si vous êtes sur le tout juste au moment où Jésus revient, vous ne serez pas enlevés. « Donnez-nous de vos tuiles car nos lampes s'éteignent ! » Non, parce que je ne peux pas me remplir à ta place ! C'est pour ça qu'ils disent « On ne peut pas vous donner de notre tuile ! » Parce que tu négliges ta communion avec le Seigneur ! C'est dans la mesure où tu es en connexion avec Dieu ! C'est dans la mesure où tu es en communion avec la source que Jésus, jour après jour, peut te remplir de sa puissance, peut te remplir de cette huile fraîche qui vient dans ton cœur. Je ne peux pas me remplir à ta place ! Si tu négliges de venir devant le Seigneur, tu n'auras pas de huile, tu n'auras pas ce liquide précieux ! « Donnez-nous de vos tuiles, c'est impossible ! » Ils disent « Mais allez en chercher ! C'est-à-dire préparez-vous ! » Trois de chrétiens sont toujours à la limite sur le tout juste, sur le fil du rasoir. Si vous êtes sur le tout juste au moment où Jésus revient, ça c'est la vérité, vous ne serez pas enlevés. Jésus veut voir de l'huile à l'intérieur. « Quelle est la dose de liquide que vous avez ce matin dans votre cœur, dans vos lampes ? » Je ne peux pas me remplir dans votre place. Les folles diront ça, « Mais nous devons-tu car nos lampes cédèrent ? » Les sages répondirent « Non, ils n'en auraient pas assez pour nous et pour aller plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. » Verset 10 Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée, mes amis. Auras-tu suffisamment d'huile dans ta lampe au moment où Jésus va revenir ? C'est important de se poser la question ce matin parce que bien des gens auront négligé leur préparation et à cause de cela, le Seigneur ne pourra pas le dire. Et la preuve en est. Pendant qu'elles essayent maintenant, elles réalisent ce qu'elles n'ont pas assez de lui dans leur lampe. Elles essayent maintenant d'aller en chercher de se préparer mais c'est trop tard. Pendant le temps où elles vont, où elles s'en vont, il y a déjà des autres qui sont rentrés dans la salle des noces. Il est dit plus tard les autres vierges vins et dirent et imaginez-vous je le répète cette scène sera vraiment terrible où les gens vont venir devant la porte de la salle des noces et vont être là devant les chrétiens, les enfants en train de frapper. Seigneur ! Seigneur ! Ouvre-nous ! Je t'en prie Jésus ! On est conscients qu'on n'avait pas de lampe mais qu'on n'avait pas d'huile mais Seigneur ouvre-nous ! Et le Seigneur dira je ne vous connais pas. Mais il répondit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas. C'est-à-dire vous avez négligé votre préparation. J'ai envoyé tellement de prédicateurs dans vos églises j'ai envoyé tellement d'hommes de Dieu dans vos églises pour vous paiement pour vous dire pour vous avertir de préparer vos lampe et vous avez négligé votre préparation. C'est trop tard. Mes amis je n'ai pas le temps mais j'ai des questions sur des femmes qui ont vu la salle des noces. La salle des noces ce sera quelque chose d'inouï de merveilleux. Ce sera ce lieu où le Seigneur va nous servir lui-même où il est dit qu'il va essuyer les larmes de nos yeux. Vous voulez louper ça ? Moi pour rien au monde je veux être avec mon roi à la salle des noces où lui va me servir va me dire mais tu as été fidèle malgré les difficultés tu as toujours marché avec moi. tu es là tu as une place d'honneur mais combien de chrétiens ne seront pas au rendez-vous parce qu'ils n'auront pas écouté parce qu'ils auront négligé les avertissements des serviteurs de Dieu qui passent dans vos églises en disant j'ai déjà entendu ça tellement de fois. Vous savez je suis comme ce prédicateur de la justice qui était Noé. Noé Jésus en parle dans Nature 24 ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Les gens se mariaient mariaient leurs enfants jusqu'au jour où le déluge arriva et les emportaient tous. C'est Jésus qui prend cet exemple. Qu'est-ce qui se passait du temps de Noé mes amis ? Eh bien il est dit que les pensées du cœur des hommes se tournaient chaque jour vers le mal. Et à ce moment là Dieu va prévenir un homme qui s'appelle Noé et on va lui dire maintenant il y en a marre avec ce monde. Les hommes sont tellement méchants que je vais mettre un terme à ce monde. Mais vous savez le monde où on vit aujourd'hui. C'est pire que du temps de Noé pratiquement. Vous savez pourquoi ? Ce qu'on voit mais si on avait les yeux de Dieu pour voir tout ce qui se passe dans le monde c'est pire. Mais pourquoi Dieu ne condamne pas ce monde ? Parce que quand Dieu regarde à ce monde il y a le filtre et le filtre c'est Jésus. Si Jésus n'était pas venu il aurait déjà détruit ce monde. Parce que ce monde est mauvais mes amis. Le péché chaque jour monte vers Dieu. Des gens crient vers lui. Mais à cause de Jésus Dieu ne le détruit pas. Mais il y aura une fin. Et quand Dieu avait dit cet homme il a dit non mais écoute maintenant tu vas construire une arche. Et alors il a commencé à construire une arche il était à des centaines de kilomètres de la mer. Alors les gens se moquaient de lui ils disaient non mais tu construis une arche comme ça mais la mer elle n'est même pas là. T'es fou ! Et il est dit qu'il a construit l'arche pendant plus de cent ans. Et ça ça représente la grâce que Dieu a encore fait. Et quand nous regardons le Nouveau Testament il est dit Pierre nous dit qu'il était le prédicateur Noé le prédicateur de la justice dans sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant ces cent ans tout en construisant l'arche et bien Noé il allait dans les églises ce que je fais aujourd'hui. Il allait de lui en lui il prêchait il disait repentez-vous parce que Dieu va mettre un terme à ce monde. Vous devez vous repentir de vos péchés vous devez mettre votre vie en vrai vous devez donner votre vie à Dieu parce que Dieu Dieu le péché est tellement mauvais dans cette planète qu'il est monté jusqu'à lui vos cœurs sont mauvais repentez-vous et il y a un lieu où vous pouvez être sauvés. C'est l'arche que je suis en train de construire. Si vous allez à l'intérieur vous serez sauvés et l'arche est une image de l'enlèvement de l'église. Et les gens lui rigolent et vous disent qu'est-ce que tu nous racontes ? Peut-être que vous allez me rigoler au nez je ne sais pas mais je vous dis la vérité. Jusqu'au jour il est dit où plus de cent ans il a prêché avec tout son cœur le prédicateur de la justice les gens n'ont pas voulu le croire jusqu'au jour de lui maintenant c'est terminé tu rentres dans l'arche les gens n'ont pas voulu t'écouter je leur ai donné plus de cent ans tu rentres dans l'arche et je leur ai fermé la porte il est dit que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte la porte aujourd'hui c'est Jésus elle est encore ouverte c'est la porte de la grâce mais un jour cette porte se fermera aussi Amen et il est dit qui est rentré dans l'arche combien de personnes ont été sauvées du temps de Noé ? Mes amis répondez à cette question combien de gens ont été sauvés ? 8 personnes pendant toutes ces années il a prêché que 8 personnes sont rentrées dans l'arche c'est-à-dire lui et sa femme et ses trois fils s'aiment jamais Japhé et leurs trois épouses seules 8 personnes dans le premier monde donc avec l'arche de Noé ont été sauvées parce que les gens étaient durs de coeur n'ont pas voulu entendre le message que cet homme qui était un prédicateur de la justice a prêché avec foi écouté ce matin la parole du Seigneur c'est très important et mon désir pour vous ici dans cette église c'est qu'au moment où la trompette de Dieu au moment où la trompette de Dieu sera parce que tous ceux qui seront prêts vont l'entendre audiblement vous l'entendrez et c'est à ce moment-là quand vous allez entendre la trompette de Dieu la Bible dit tout aura lieu en un instant en un clin d'œil et partout sur toute la planète de la terre des hommes, des femmes, des enfants vont être enlevés et iront à la rencontre du Seigneur et cet événement sera connu sur toute la terre on annoncera aux informations sur TF1 nous ne savons pas nous venons de recevoir actuellement une information nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde mais des milliers de gens ont disparu sur toute la planète et très vite on va appeler des savants des gens comme ça et les gens se diront vous savez ça ce sont les petits bonhommes vers qui sont venus chercher les gens on essaiera de tout faire avec des bêtises comme ça mais les chrétiens qui seront restés sur la terre sauront très vite que c'est le Seigneur qui est revenu parce que bon nombre aussi de chrétiens mes amis seront restés sur la terre et je vais vous dire une chose il n'est pas le temps de le développer ce que les chrétiens vont vivre après ce qui resteront après l'enlèvement ce que la planète a connu aujourd'hui avec Hitler et tous les dictateurs tous les despotes tous les gens qui ont fait souffrir ce sera bien rigolable parce qu'il y aura l'antichrist qui va installer son règne et tout est en train de se mettre en place si vous saviez à quel point pour qu'il vienne et il est déjà peut-être même là et un jour il deviendra un dictateur mondial où il va séduire pendant trois années il est dit il va séduire toute la planète et après pendant les trois dernières années et demie de son règne il va y avoir une persécution de la lune comme jamais la planète ne l'a connu et ceux qui diront je suis chrétien ils seront tués sur le champ pourquoi ? parce qu'ils auront refusé la marque de la paix le 666 que vous voyez de plus en plus dans la société si vous n'avez pas le 666 dans la main ou sur le front vous ne pourrez ni acheter ni vendre vous serez complètement coincés et ceux qui refuseront ça ce sera les vrais chrétiens à l'époque mais il est dit que le Saint-Essou qui sera enlevé il y aura une énergie d'erreur qui sera envoyée c'est les coupes de l'Apocalypse qui seront envoyées sur la terre ce sera vraiment très très dur de croire ce sera au prix de la vie de chrétien mes amis et il est tellement important de savoir qu'il faut se préparer et d'être prêt pour ce jour glorieux du retour du Seigneur je vous le dis en vérité je ne vous connais pas veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure bien des gens comme les témoins de Jéhovah et bien d'autres religions ont essayé et disent le Seigneur va revenir à telle date ce n'est pas pour former la parole de Dieu nul ne connait ni le jour ni l'heure nous dit Jésus c'est pour ça qu'il nous a donné des signes et quand des religions viennent nous dire c'est à Télias la Bible nous dit le contraire et c'est là qu'il est important de connaître la parole de Dieu pour ne pas que les gens nous racontent n'importe quoi je vais bientôt terminer mais j'aimerais vous donner un signe en disant ceci dans Matthieu 24 verset 12 il est dit ceci parce que l'iniquité se sera accrue qu'est-ce qu'il est dit l'amour du plus grand nombre se refroidira c'est vraiment une question d'amour qu'est-ce que nous dit là le Seigneur il dit avant ma venue avant que je vienne chercher mon église l'amour du plus grand nombre sur la terre va se refroidir à qui parle-t-il ? il parle aux chrétiens il parle pas aux gens du monde il dit avant ma venue l'amour du plus grand nombre il dit pas l'amour de quelques-uns il dit l'amour du plus grand nombre c'est indécile et mes amis nous sommes en plein dedans parce que beaucoup de chrétiens se refroidissent dans ce punch dans cette passion pour Jésus et il dit avant ma venue c'est un signe et je connais moi-même je pense à un couple qui m'a tellement aidé dans ma conversion au début qui s'est refroidi dans son amour pour le Seigneur il commence à revenir à nouveau mais pendant des années mais si vous vous êtes refroidi dans votre amour pour le Seigneur au moment où Jésus revient vous ne serez pas relevé et par ailleurs le Seigneur vous dira encore avant ma venue trouverai-je encore la foi dans les cœurs ? c'est encore un autre signe est-ce qu'il y a suffisamment de foi dans mon cœur pour croire que le Seigneur est à la porte ? Amen toutes ces choses c'est un des signes et enfin je terminerai avec un autre signe le Seigneur a dit ceci avant sa venue il a dit quand le figuier avant ma venue quand le figuier refleurira sachez que je suis à la porte or savez-vous ce que représente le figuier ? dans la Bible Israël or le figuier les amis nous sommes la seule génération qui a vu le figuier refleurir Israël le figuier est une image du peuple de Dieu Israël et le figuier a refleurir depuis combien d'années ? pas beaucoup environ 70 ans le figuier a refleurir depuis le 14 mai 1948 depuis le 14 mai 1948 Israël est devenu une nation à part entière reconnue par l'ONU depuis le 14 mai 1948 ça fait à peu près 70 ans un peu plus mais qui aurait misé là-dessus ? personne parce que la Bible nous dit que le peuple de Dieu était dispersé dans le monde entier mais qu'un jour Dieu le ramènerait en terre d'Israël et c'est le seul peuple où il y a un miracle aussi extraordinaire sur la terre où en si peu de temps le peuple s'est reconstruit est venu en terre d'Israël aujourd'hui et quelqu'un a dit quand vous voulez savoir ce qui se passe il faut regarder à Israël parce que Israël c'est l'horloge de Dieu dans l'histoire du monde et mes amis nous devons être très humbles vis-à-vis du peuple de Dieu parce que parfois les chrétiens disent oh oui mais c'est nous le nouveau peuple de Dieu Dieu s'est choisi un peuple il ne l'a pas venu c'est Israël et nous il est le figuier et nous nous sommes les nations qui avons été greffées sur l'olivier franc et la Bible nous dit vous devez prier pour mon peuple il est la prunelle de mes yeux celui qui touche à mon peuple touche à mon oeil à la prunelle de mes yeux dit le Seigneur et la Bible nous dit priez pour Israël nous devons aimer et prier pour ce peuple parce qu'il reste le peuple de Dieu et Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec ce peuple mais regardez ce qui se passe mes amis en Israël à l'heure actuelle ce ne sont pas de belles choses et quand vous regardez Israël vous pouvez vous dire le Seigneur est à la porte et là ceux qui sont encore en train de vivre maintenant ça ne va pas être trop dans les temps qui viennent et vous savez les informations nous disent toujours mais c'est de la faute à Israël c'est de la faute à Israël et ils ne savent pas ce qui se passe sur le 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 parce que même les médias sont toujours toujours contre Israël et ce n'est pas vrai quand vous avez des serviteurs de Dieu qui sont sur place et qui viennent en France ils vous disent non ce n'est pas ce qui se passe là-bas parce que c'est le peuple de Dieu et toujours on est contre le peuple de Dieu et celui qui en a le dernier bon c'est le peuple de Dieu il le protégera toujours Amen vous avez fermé vos yeux maintenant Oh Seigneur merci Jésus tu aurais hanté encore beaucoup de choses à vous dire mais on va terminer là ce matin avec ce message tellement important du retour du Seigneur Oh Alléluia merci Jésus de m'avoir encore donné cette occasion ce matin d'annoncer que tu es à la porte Seigneur dans cette église Seigneur je te bénis pour chacun des frères et des sœurs qui sont là pour chacun des membres de cette église et Seigneur je te prie que chacun de eux puisse vraiment être prêt pour le jour de leur vie de ton retour Seigneur merci de m'avoir donné l'occasion de les exhorter